... Fin arrive l'air pour l'information en créole, l'OMBC. Un plaisir et trouvou. A nous gettons sam, ce qui fin domine l'actualité, ça mordila. Championnat du monde par athlétisme dans Paris, nos compatriotes Roberto Michel pour représenter Maurice dans finale 400 mètres des 34 fauteilles, 4 les autres mauriciens pour en action à Zordi. 3 lesines pour contribuer jusqu'à 12% de l'énergie propre dans le réseau CEB, ça l'année-là. Ça pour permettre de fournir courant à 80 000 la case, nous fait le point dans sa journal-là. Bidzé, la police fin encore une fois augmenter pour ça l'année financière-là. C'est ce qui Premier ministre, Prameen Koumajagnet, fin répond dans le Premier ministre's Question Time. Ce gouvernement fin aussi cause le risque et que dans ce qui va un policier faire face d'un combat contre la drogue. et que d'haut, la plie a pu continuer crasé dans plusieurs parties laines, plus qu'à 40 d'immunes, il perdit la vie. Madame Mlle Missier, bonsoir. Nous démons à Ville-Talin avec championnat du monde par athlétisme qui a pu faire dans Paris quatre Mauriciens pour en action à Zordi. Hier, Roberto Michel, fin qualifié. Pour finale, 400 mètres et 34 fauteilles. Trois les autres représentants Maurice. Ceux-là pour challenge, ce sont des adversaires dans ce catégorie respectif. Bidzé connaît qu'il peut pouvoir suivre sa compétition-là, le MBC HD. À nous, c'est ensemble. Premier reportage, cette édition-là. En France, ce lundi-là, le Mauricien de 23 ans, il engage l'île en demi-finale 400 mètres, catégorie T34, et qu'il intermine à la troisième place avec un chrono 51 secondes et 9 centièmes. Première place, une vigne à Tunisien, Walid Katila, avec un temps 49 secondes et 49 centièmes. Roberto Michel pour dispute la finale du 400 mètres des mondiaux ce mardi soir. À 22h20, heure de Maurice. Une place parmi le top 4 pour permettre les qualifiés pour les Jeux Paralympiques 2024. Pour sa finale-là, il faut un peu plus difficile, parce que tout son bloc est là-dedans. Et pour faire le mieux possible, je donne tous ceux qui me sont là-dedans, pour me réussir, parce que parmi les trois premiers, pour me réussir à monter le podium. Et moi, dans le soutien encore une fois. Et allez, Maurice! Trois autres Mauriciens pour en action ce soir à Paris. À 21h51, Brigitte Laclerc pour dispute la finale lancée poids T20. À partir de 21h, Anaïs Angéline pour participer à la finale, ceux en longueur, catégorie T37. Très motivée, très déterminée. J'ai travaillé dur, et même ici, on continue à travailler pour les derniers détails, juste avant la compétition. Et mon objectif ici, c'est de faire de bonnes performances et aussi, pourquoi pas, un podium. Et qu'enfin, nos derniers représentants mauritiens pour aujourd'hui, c'est Cédric Ravé, qui est pour en action dans la série 400 mètres T54 en fauteuil à 22h40. Moi, c'est vraiment l'unier, parce qu'il est le deuxième championnat du monde. Là, moi, je représente, Maurice, le 400-800-1500. Pas de chance, par contre, pour le spécialiste fauteuil Noémie Alphonse. C'est l'après-midi là, le 800 mètres T54. L'intermine à la troisième place, l'or, sa série là, avec un chrono 1 minute 50 secondes et 35 centièmes. L'intermine à quelques centièmes de l'américaine Tatiana McFadden, qui ne prend première place. Noémie Alphonse pour de nouveau en action, sa mercredi là, dans la série 1500 mètres. La 10e édition au championnat du monde par athlétisme, PFA en présence de 1330 athlètes, issus de 107 nations, et qui prend fin le 17 juillet prochain. Nous faisons l'énergie propre. Trois l'isines d'ici qui font fournie 9% d'énergie verte dans le réseau Central Electricity Board l'année passée. Ça représente l'alimentation 60 000 la case pour une bonne année. Et que ça, l'année-là, ça a une l'isine-là où l'est fournie 12% dans le réseau CEB, une augmentation qui peut permettre d'approvisionner 80 000 la case dans un an. Nous faisons le point. Aussitôt qu'il y a une première canne écrasée, ils insisent 24 heures pour que sa centrale thermique-là rentre dans le mode biomasse. Depuis une semaine, Bagasse qui gagnait l'épicane arrive à sa banne chaudière-là qui produit la vapeur et qui fait tourner la banne turbine. Nous pouvons sauver de l'eau pour faire la vapeur. Et sa vapeur-là, quand il sortit dans la chaudière, il peut sortir à 440 degrés centigrades, 44 bords. Et il peut aller dans une turbine à vapeur. Et sa turbine à vapeur, là, quand il tourne, il peut tourner dans un générateur qui peut faire l'énergie pour l'eau au réseau CEB. Des 175 000 tonnes Bagasse, ces volumes qui extrairent pendant six mois, le temps, la récolte est sucrière. Zodizou, une propriété canne qui est plantée, peut contribuer à améliorer le rendement canne. Bagasse est une plisserie sans fibre, ce qui augmente la capacité de production, la centrale. L'année-là, Alteon prévoit récolter 900 000 tonnes de canne. Cette canne-là, nous pouvons réceptionner en bas pont roulant. Et cette canne-là, poêle dans l'isine. Un sous-produit de la canne qui est la Bagasse, ça bagasse la poêle dans la centrale thermique. Donc, en termes d'énergie verte, cette année, 900 000 tonnes de canne, nous pouvons faire environ 60 gigawattheures d'énergie verte. Courants qui produirent ici alimentent l'ensemble l'opération Lysinla, les restes à l'en réseau électrique pays. Ça l'année-là, 12% de besoin CEB qui sont sortis depuis la combustion de bagasse par trois grandes lysines pays, Alteo, Omniken et Ktera. Cette année-ci, nous trouvons qu'il y a une bonne indication qui nous est là. Nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de biomasse, beaucoup plus de canne, parce que la productivité même qui nous peut garder dans le chiffre qui nous est là, peut augmenter et nous peut penser qu'à l'année-là, nous ne pouvons pas mettre sur le réseau environ 250 gigawattheures d'électricité. Courants qui sortis depuis canne à sucre permettent à ce jour, alimentent à Ziska 60 000 lacases. Banneré CSA dans les autres famicans, plus riches en fibres, peut envisager pour augmenter la production de l'énergie à partir de la biomasse. Depuis 2015, Ziska a Zordi, 5 policiers ont perdu la ville au terrain et 69 ont blessé grave. Le gouvernement a augmenté, bidsé la police pour consacrer 11,8 millions d'euros à l'année-là. C'est ce que le Premier ministre a dit dans l'Assemblée nationale à Zordi Cramatin, compte rendu. Dans son réponse, pendant PMQT, le Premier ministre a fait une révine l'eau dansée qui bannent policiers faire face à ces coups-ci, bannent membres de la famille quand il concerne la lutte contre la drogue. Ce gouvernement a fait dire que 5 officiers finissent décédés depuis 2015, Ziska a Zerlal au terrain cause de type effets de travail. 69 a fait blessé gravement. Mr. Speaker, sir, all too often, it has been observed that the police is subject to unfair criticism rather than being valued for the good work performed by them. More recently, there have been allegations of drug planting against some police officers in an attempt to discredit the police force. Fortunately, law-abiding citizens often praise the police for their work and I'm convinced they will stand united to prevent some ill-minded people from spreading anarchy in our country. However, let me reassure the House and the population at large that my government has continuously been providing all the necessary support to the police to ensure that police officers are equipped and trained with the required resources and facilities to perform their duties safely and securely. A une question supplémentaire, Premier ministre a fait une cause le rassemblement qui finit là les 20 avril 2020. Mr. Speaker, sir, I'm informed that during the riots, mentioned, can you have respect for the dead, please? Ils doivent avoir un peu respect pour ceux qui ont, en cours de leur travail, ont perdu leur vie. This is a very bad manner. Please continue. I'm informed that during the riots mentioned by the honorable member, 21 police officers were injured, including three police officers who were seriously injured. moreover, there are 28 vehicles and 34 safety cameras and two police buildings were damaged. Premier ministre, is the case of the compensation that they paid to their families and their officers who were killed. They were able to spend a sum of 6,1 million for the payment of the 4-4-5 families. Concernant l'enquête autour des CWPC d'Imple-Ragou, ce gouvernement fait dire qu'il fait soumettre sa dossier-là à bureau des PP les 31 mai dernier. L'État fait investir 374 millions de roupies pour mettre d'ebout un nouveau système de compte d'identité nationale. Il fait prendre décision pour moderniser en complice un nouveau compte d'identité après une consultation en septembre 2021 pour qu'il y ait quatre nouvelles fonctionnalités. Premier ministre Thia Pérepone à une deuxième question pendant Prime Minister's Question Time. En Mosse 2020, Kifin prend décision pour redynamiser le système de compte d'identité nationale, alors qu'il y a l'actuel de compte qui est en opération et qu'il y a le fait sur les temps. Premier ministre Pravin Koumojognot, Kifin Kouzlou ça. L'idée, Kifin est nassée et démane pour mettre en place le New Biometric Identity Code Project, Kifin consacrée à une somme 374 millions de roupies pour s'approcher là. En plus, en 2021, suivant recommandations du Ministère de Information, Technology, Communication et Innovation, il a décidé de widener le scope et l'utilisation de la nouvelle nationale identité card par incluant quatre nouvelles components, namely, card reading, storage de certificat d'informations, digital ID and mobile ID. Mr. Speaker, sir, I am further informed that following the evaluation exercise, the contract was awarded to the consortium Thales RL Malak Technologies Limited at a capital cost of approximately 374 million rupees, inclusive of value-added tax. I wish to inform the House that there will be no mass conversion of cards and the existing national identity card will coexist with a new one. As regards to the implementation of the project, I wish to inform the House that same has already started and is expected to be completed at latest by February 2024. Premier ministre fit nous aussi cause l'eau actuelle quant identité nationale. After it was decided to consider the possibility of implementing the MNIC project on a government-to-government basis with Singapore, which the then prime minister visited in September 2010. I don't know his visit, he suddenly saw the card there and he said, yes, we have to implement it here. Yeah. He said, que quiet donc. Rest tranquille donc. You are not prime minister. You are not former prime minister. Rest tranquille. Quiet. Écoutez. You are not yet a former prime minister. You are simple minister, not former prime minister. Is that an exclusive? Not former prime minister. It's an exclusive. Look. The prime minister is replying to a question. You have no right. This is lack of manners. In December 2010, right, after that famous visit, he went to Singapore again for the benefit of Honorable Boulay. Let me say again, maybe he can't recall the prime minister when he visited Singapore. He saw the identity card there and said, yes, this is what we must implement. And he came back. He gave instructions to the minister. We can't sell everything. We can't sell the procurement process. Can you imagine, Mr. Speaker, sir? An agreement was signed between the government of Mauritius and Singapore Corporation Enterprise on 17th of October 2012 for the implementation of the project by a consortium comprising Singapore Corporation Enterprise, Nippon Electric Company, at a cost of 1 billion, 111 million, 256 rupees and 305. The then government made that deal secret. And again, it's good for me to make the members of the opposition, to remind them, the then deal that was signed, a non-disclosure agreement with the party's concern. They are talking about non-disclosure agreement. Concernant modernisation, nouveau quantes d'identité nationale là, finou si met l'accent l'oban-méziers sécurité renforcé. Madame Issyé Napabouze, d'Yvan Télévisions, où l'information continue après une pause pub. Bureau Statistique, pour fin de l'étude, l'obîte des menaces dans République Maurice en 2023. Ce but principal, c'est pour collecter l'information, le bon ménage pour mettre dans le panier consommateur à jour. Dans ce panier-là, il y a des outils de base pour calculer l'indice des prix consommation, CPI et toute l'inflation. Dans le panier consommateur, il y a des produits et services communs. Alimentation, habillement avec sochure, logement avec l'énergie, santé, transport, communication avec l'éducation. Il y a peu autant, c'est tout le bon ménage qui fait nous choisir de participer. Le bon renseignement qu'il vous donne pour être confidentiel. Le bon ménage, départ à la loi, nous bise à participer. À nous participe dans l'étude l'obîte des menaces 2023. Le privé-council fait une réserve au sous-isement hier dans l'appel Sourindayal pour contester l'élection Pravin Kumar-Jugnet et que ce décolliste dans la circonscription numéro 8 quartier militaire MOKA pendant l'élection générale en 2019. Dans Londres, l'audience d'Yvan 5 Lolo se fait une directe près de trois heures et demie avec plus qu'il désert en poube en plaidoirie ban avocat premier ministre et que Sourindayal l'appel qui tient accès au ban allégation de la corruption et que « treating » ça veut dire une incitation matérielle pour voter en quinquenn. D'après Plaignan, promesse qu'il premier ministre se fait une fête en octobre 2019 pour augmenter la pension Viedimoune et que la pension fait un livre de 13 500 rupis. C'est un acte corruption dans son plaidoirie. Maître Guy Vassal Adams qui apparaît présente trois candidats qui finissent l'élite en numéro 8 dit qu'il s'annonce la fin de fait dans la continuité politique Pravin Kumar-Jugnet depuis l'élection 2014. Après l'élection générale 2014, pension Viedimoune finit saut 3 623 rupis pour passer à 5 000 rupis par mois. D'après Maître Vassal Adams qui représente Pravin Kumar-Jugnet avec ce décolistier, promesse qu'il se fait pour premier ministre pendant la célébration Journée internationale à Banavie-Dimoune 1er octobre 2019 l'élection pour la continuité en politique qui finit adoptée en 2014. King's Council rappelle qu'il y a plusieurs fois avant octobre 2019 Pravin Kumar-Jugnet signifie que l'intention augmente la pension vieillesse et qu'il ramène le même niveau qui salaire minimum soit 9 000 rupis. Dans ce argument, l'avocat dit qu'il ne s'apprommait pas une bribe étant donné qu'il est fait en public devant la foule qui saute quatre coins pays. En plus, ça partait l'annonce sécrite à un candidat mais une proposition à l'alliance dans ce manifeste électoral. L'autre point, l'avocat britannique Lafine reprend l'observation de la Cour suprême à l'effet qu'il propose la partie d'un manifeste électoral et qu'il y a 10 millions et qu'adversaires politiques qui sont capables de faire des commentaires et des critiques. Zistement, promets Pravin Koumojognot le 1er octobre 2019 pour doubler pension vieillesse depuis 6 210 roupies à 13 500 roupies pendant un éventuel nouveau mandat, ce principal point l'appel sur un daïal qui son avocat maître Timothy Straker est concentré. Lafine dit qu'il annonce la fin de faire cinq jours avant la dissolution du Parlement. Lafine dit qu'il a une manœuvre politique et qu'il a une tactique morsandasse et qu'il a dit qu'il a un acte de la corruption. L'autre point précis là, avocat trois candidats à élit numéro 8 dit qu'il y a une augmentation de pension universelle qui fait partie de la manifeste électorale de l'Alliance Mauritien et qu'il y a une principale de la campagne électorale en 2019. Maître Vassal Adams a ajouté qu'il y a une alliance nationale dont Sourine Daïal qui a une candidat qui a aussi un clair augmentation de pension dans ce manifeste électoral. Devant la Cour hier, l'avocat britannique lafine demandée comment sa promesse capable de qualifier comme un acte de corruption alors qu'il y a une figure dans le manifeste électoral tous les deux principales de l'Alliance. Et que toujours dans sa même résiste-là, maître Timothy Straker fin a annoncé qu'il promise pour un bout sa victime super cash back gold n'est plus faire partie sa point d'appel pareille comme la allégation undue influence Mauritius Broadcasting Corporation MBC pendant campagne électorale 2019. Dans Zizman, la Cour suprême les 12 août 2022 qu'on finit une résiste pétition électorale sur Rendaial ban juge si réside ban allégation sa pléant-là concernant MBC. Zotie statué qui peine a aucune prêve qui soutenir allégation undue influence de la station nationale pendant campagne électorale 2019. Au début de ce plaidoirie lundi devant Privy Council Maitre Timothy Stricker finir qui MBC n'est plus faire partie de ce bon point d'appel. Pendant la Cour suprême qui peut écouter la pétition électorale de M. Dayao et qui prend plusieurs points concernant la MBC pendant la campagne électorale de 2019. La Cour suprême qui rende ce jugement et qui réside les allégations et les complètes de M. Dayao qui tourne dans sa pétition. Vous connaissez au Privy Council avant de l'aider ou faire ce qu'il appelle return submission ce qui est notre vague avec fax et statement of case et nous faisons faire tout ça là et finalement les avocats de M. Dayao font une drop le 3 grand sur la pile qui est née contre la MBC. Dans Londres toujours point d'appel concerne un remboursement et une somme 3 millions de roupies à des détenteurs sous un cashback gold sont aussi abandonnés par le pléant. À l'autre côté nous avons une frontière la plie à Pécontine crasée dans plusieurs parties dans l'Aisne plus qu'il 40 d'immunes ont perdu la vie plisier l'école et que plisier la route reste fermée. Pour tout de suite une nouvelle l'étang un divan lésé a peu soufflé dans nos régions une prévision pour le prochain 24 heures l'étang pour le correc en général à la zone d'y à soir 10 mai matin aussi et que la zone l'étang pour le bon 10 mai tantôt qu'à parvenir un délai dans l'ouest et que le plateau central marée haute 20h36 et que 10 mai 11h7 marée basse 10 mai 4h6 et que 15h59 soleil pour levé 10 mai matin 7h15 Et voilà point final à cette édition-là Madame Isier merci pour fidélité à entier l'équipe réalisation un grand merci pour ce coup de mai continue pour tout bien bonne soirée l'OMBC